J'ai l'honneur aujourd'hui d'être la maîtresse de cérémonie de ce premier concours. Les projets se suivent et ne se ressemblent pas forcément à la cité scolaire Julie Daubier, signe d'adynamisme et d'une fin d'année où les événements se bousculent. Cette fois, nous avons suivi un concours de plaidoiries opposant les élèves du lycée de Romba à celui de Famec. Une initiative qui a commencé en septembre dernier avec les élèves de Terminal, Options Droits et Grands Enjeux du Monde Contemporain, un projet qui colle au programme scolaire. Le droit d'une femme à l'avortement concerne le droit de la vie privée, protégé par le 4ème amendement. Dans la continuité du programme, c'était de défendre un droit, un droit pour lequel nous dépeignons tous les aspects négatifs et positifs, où on dénonce, à l'instar des journalistes, etc., des droits qui sont mal appliqués, notamment en termes de droit international. Et pendant toute une matinée, les élèves se sont succédés sur la scène. Avec plus ou moins d'aisance et de facilité, ils ont abordé des thèmes difficiles, comme les conditions des détenus dans les prisons françaises, le droit à l'avortement menacé au Texas, la liberté d'expression en Chine, le conflit israélo-palestinien, ou encore celui qui a provoqué une vague d'émotions, l'excision du clitoris chez les jeunes filles. Il a ouvert mes cuisses et il a commencé à couper. Je n'ai pas bougé. Je n'avais que 5 ans. Je ne savais pas ce qu'on me faisait. Je me souviens avoir hurlé, m'être débattue. Ce qu'on a fait, je pense que ça a permis de faire connaître cette pratique. Donc on a pu faire porter notre voix partout. Venir sur scène, sur une estrade et tout, ça paraissait un peu stressant. Mais au final, non, ça va, c'est très bien passé. Ça nous semblait important quand même de parler des libertés qui ne sont pas respectées, surtout dans un pays qui est quand même aussi important que la Chine. Et donc on a choisi ce sujet-là et il y avait plein d'informations. Et ça nous semblait vraiment important de défendre ce droit. On a essayé d'être un peu en équilibre, c'est-à-dire montrer qu'on croit en la paix. On est pour la paix, mais dénoncer les actes que l'on considère immoraux chez Israël. Ça m'a donné envie de prendre, encore une fois, un autre thème qui met à cœur et de pouvoir le déclamer devant un public qui met tout. Et essayer un peu de travailler aussi ma gestuelle, de travailler aussi l'intonation, etc. J'ai crié beaucoup. C'était un peu fort ce que j'ai fait, mais bon, c'est pas grave. Et en tout cas, je suis vraiment content de ce qu'on a fait. Et j'espère aussi m'améliorer et prendre en compte ce que diront les jurys pour améliorer ensuite ma performance. Et dans ce jury, il y avait du beau monde. Professeur de droit, magistrat, avocat et représentant de la Ligue des droits de l'homme. Un jury expérimenté, habitué des plaidoiries, mais pas forcément à celle d'élèves de terminale. Je ne savais pas qu'à cet âge-là, en tout cas moi, à leur âge, je n'avais pas autant de convictions, autant de facilité. Et je suis super impressionné, en tout cas. Et puis, pas de différence entre les intervenants. Ils ont tous été assez grandioses de ce point de vue-là. C'était un beau concours de plaidoiries avec un niveau surprenant pour des élèves aussi jeunes. À la fois, je suis étonnée et à la fois, pour en avoir entendu dans d'autres lycées, dans d'autres lieux, je ne suis pas si étonnée que ça. Parce que les jeunes font preuve d'une vraie ouverture, d'un vrai intérêt par les sujets de société. Nous nous devons, en tant qu'être humain, de sauver la vie de ceux qui méritent de vivre une vie libre, sans contrainte. De l'intérêt pour les sujets de société et même pour des sujets politiques au sens large du terme, c'est ce qui est ressorti de ces différentes plaidoiries. Cette capacité à faire passer des messages et à faire réfléchir, on le doit à ce concours qui a permis à ces jeunes de prendre la parole. Finalement, ils ont saisi cette opportunité pour s'exprimer et en fait, c'est nous aussi notre rôle, en tant qu'école, en tant qu'association, de multiplier ces occasions pour qu'ils aient des lieux pour s'exprimer et pour des lieux pour se faire entendre. C'est pas mal, et puis les élèves ont bien travaillé et on a des élèves convaincus. En fait, ils se sont tout de suite investis sans part de sujets parfois difficiles, parfois lourds, comme on a pu le voir avec l'excision ou la question du droit de la presse en Chine ou l'avortement. Ils s'investissent dans des projets, ils y passent du temps et après, à l'oral, ils arrivent tout de suite, pour certains, à être extrêmement à l'aise. Ils ont déjà travaillé pour certains avec l'atelier Sciences Po au lycée de FAMEC et d'autres collègues. Certains aussi sont dans l'atelier théâtre. Donc voilà, c'est des élèves qui travaillent là-dessus et qui montrent de belles capacités déjà à 17 ans, 18 ans. Des capacités saluées par le jury et par l'équipe pédagogique de la cité scolaire. Pour la petite histoire, c'est le lycée de FAMEC qui a remporté ce concours. La revanche, ça sera donc pour l'année prochaine avec d'autres élèves, des élèves qui seront certainement tout aussi motivés que cette promotion 2022. Moi, je pense vraiment qu'on est capable de s'exprimer, mais c'est juste qu'on a chacun sa manière de s'exprimer. Des fois, même, on n'ose pas s'exprimer parce qu'il y a du monde, etc. Mais je suis sûr que beaucoup de gens qui sont timides, parce qu'il y a du monde, je suis sûr qu'au final, ils ont un potentiel et ils s'attendent juste de l'exploiter. Il faut juste avoir un contexte qui va leur permettre de s'exprimer. Et je pense que tout jeune a la capacité de s'exprimer et tout ce qu'il faut, c'est un peu de courage et aussi un peu d'accompagnement si on a besoin. Je pense qu'on essaye de bien s'exprimer. On est intéressé par certains sujets. Du coup, tout dépend des gens, mais je pense qu'on n'est pas pire que les générations qui nous ont précédés et pas pire, je pense, que les générations qui vont nous suivre.